bonjour les amis de la taverne de wargamer j'espère que vous allez bien et vous êtes prêt pour un nouveau vidéo de peinture aujourd'hui je vous montre comment je procède avec la peinture de mon armée ou tamarine en prévision de tournoi dans les cas particuliers je vais prendre une archiviste phobos que je vais prendre en battle ready donc ça veut dire prêt pour jouer j'espère que l'objectif c'est d'avoir une bonne rendue sur le terrain en peu de temps donc je vais commencer avec cet personnage mais la technique vous pouvez l'utiliser pour des unités par exemple vous prenez une infanterie des 5 10 figurines et vous vous allez avec les mêmes couleurs surtout les figurines par exemple vous faites la partie dorée sur la figurine vous passez la deuxième à la troisième à la cinquième et après vous passez deuxième couleur ça ça vous permet d'avancer assez rapidement pendant que vous passez à la deuxième figurine la première figurine aura de la peinture séchée etc l'objectif c'est d'avoir une armée propre prêt à être joué en peu de temps après personnellement je reprends les figurines pour les porter à un niveau supérieur donc c'est à dire par exemple dans les cas de l'archiviste je le fais battle ready mais après dès que j'aurai le temps je vais les transformer en table top ou peut-être mieux ça veut dire que je reprends le mur je vais ajouter des couleurs je vais ajouter des éclatissements des ombrages je vais faire des freehand je vais faire tout pour transformer la figurine donc le battle ready ce n'est qu'une phase de la peinture et c'est propre pour le jeu pour le tournoi c'est ce que j'avais fait avec mon armée de serre de bataille je vais pas je sais pas 1500 points en deux trois mois que pour quelqu'un qui travaille et qui préfère la peinture au pinceau à l'aérographe je pense c'est un bon quantitatif des figurines peint j'ai serré maintenant avec les ultramarines pour les tournois pour les tournois à venir donc vu que j'ai changé un peu la liste tous les figurines que j'ai peint pratiquement sont pas bonnes dans mes nouvelles listes donc je dois prendre des packs de terminator pas mal d'infiltrators des chars deux dreads un lead speeder un storm speeder encore des personnages donc là il ya beaucoup de figurines à prendre et donc je commencerai avec un battle ready pour pouvoir jouer c'est que j'aime jouer et après augmenter un niveau peinture voilà commençons alors les amis aujourd'hui nous allons faire une personnage battle ready l'objectif donc c'est d'avoir un bon résultat mais assez rapidement j'essaierai de faire après cette vidéo d'autres vidéos où je montre d'autres éléments comme par exemple la cape sa robe on va donc on partira dans l'armure les parties en métal etc le bout c'est de faire une figurine qui a une bonne rendue sur le terrain ok mais qui ne prend pas trop de temps commençons alors pour cette peinture je vais commencer avec du lead belcher donc pour cette vidéo je vais utiliser pas beaucoup de couleurs que des couleurs base et je vais aussi utiliser un pinceau ceux de la collection imperium les starter 7 voilà vous savez tout ce n'est pas un grand pinceau il faut le dire mais c'est pas grave alors je vais commencer avec les parties dans les visages les éléments ici des connexions entre les parties de l'armure ok et l'épée pourquoi je commence avec la partie en métal parce que c'est une partie assez couvrant et souvent d'un délier un peu difficile à rejoindre avec les pinceaux donc voilà la raison et je retournerai sur les couleurs que je viens de donner là où je touche par exemple l'armure je peux y retourner après ok donc l'objectif ça sert à ces soirs de faire la figurine en une heure et mis pour moi dans les vidéos ce sera bien sûr plus court mais je couperai les parties encore une petite précision j'ai donné une sous couche de mec grec bleu c'est une vieille figurine que j'avais se coucher mais après j'ai repris l'armure avec du aérographe mais vous pouvez le refaire au pinceau c'est du canteur bleu pour les parties de l'armure donc vous continuez avec le belcher sur tous les parties en métal alors les gars une fois que nous avons fini nous passons aux parties en cuivre en cuir en l'air et je vais utiliser en couleur que chacun de vous doit avoir et c'est l'est rinoxide donc je ferai la partie intérieure qui couvre son armure les gants et tous les parties qui peuvent être n'avaient pas peur les gars qu'on voyait moi je m'en fiche largement de toucher les parties qui après je ferai dans notre couleur c'est pas du tout un problème en plus il ya des parties qui sont impossibles à les jandres avec les pinceaux sans toucher d'autres parties donc conseille effectivement faites toujours les parties qui vous savez sont plus difficiles à un genre voilà la ceinture et les gants alors je dois dire que les pinceaux starter games workshop c'est une vraie merde non je rigole je dois dire que les pinceaux il est moyenne rien de ouf je pense pas qu'il va résister qui puis qui peut résister longtemps on voit qu'effectivement c'est une qualité pas de ouf ça c'est le premier pinceau que vous recevez avec la collection imperium après dans la collection vous allez recevoir des pinceaux de meilleure qualité 1 je vous préviens ils sont pas tous comme ça aussi l'étui pour le pour son pistolet bolter les couleurs il a bien dilué mais il est quand même courant c'est une très bonne couleur de base les rinoxides en réalité je dois dire que je j'aime bien les couleurs games workshop sauf certains couleurs qui sont très beaux mais ils sèchent assez rapidement c'est les cas du blanc tous les blancs games workshop il ya à créer des blancs incroyable très beau mais qui ils ont une résistance est assez assez faible c'est le moins mais c'est dommage parce que l'intensité et les tons de couleurs sont magnifiques c'est les cas du corax white et du gré ici par exemple je les aime bien mais c'est la mito white aussi mais c'est un blanc plutôt normal donc voilà les gars vous continuez comme ça vous faites toutes les parties en rinoxide alors les amis nous avons fini nous passons maintenant aux parties dorées pour faire ça j'utilise notre rétributeur armor une autre couleur que normalement vous avez reçu d'une des boîtes couleur d'un empire ou même d'un conquest je commence avec les parties que c'est clair qui seront en doré comme par exemple les polières la bordure de l'épaulière voilà ici aussi je n'ai pas peur de ce qui peut arriver je passe le dos de mon pinceau pour faire plus rapidement ok je fais la partie lente et la partie intérieure aussi ok 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 voilà aussi les parties sur les grands comme les symboles des archivistes n'ayez pas peur de toucher le marron au cas où vous pouvez le reprendre sans souci après comme je viens de faire c'est clair que quand on va plus rapide les gars on augmente la possibilité de faire des petites erreurs comme dans les cas ici mais ça arrive c'est le jeu on y retournera après de toute façon après on reprend un peu tout pour faire une correction optimale de la chose je préfère aller un peu plus rapide pour les couleurs de base et prendre le temps nécessaire après bien sûr si on évite si on a la possibilité on arrive à éviter de faire des erreurs c'est mieux mais voilà sachez que vous n'êtes pas le seul à faire des erreurs ok et je passe à l'épée alors avec la partie argentée nous avons fini nous passons à mettre les couleurs des bases sur la cape et cette fois je vais utiliser le corvus black alors on a dit le corvus black ici on y va en cours c'est ce qui est parti à l'intérieur la partie extérieure au tuyau laver la cape le capouchon le capouchon je le ferai après je vais mettre les couleurs de base sur le visage d'abord et Merci. Je touche un peu l'armure, mais ce n'est pas grave, de toute façon après je vais retoucher un peu l'armure pour reprendre les couleurs là où j'ai débordé. Notre objectif aujourd'hui c'est de faire un personnage battle ready prêt pour devenir table top et après on peut dire un bon niveau. Donc là vous continuez comme ça sur toute la figurine avec le Corvus Black. Alors nous avons fini cette partie, comme vous voyez, et nous allons passer aux câbles. Pour les câbles, je vais utiliser une couleur pour qui me suivent, c'est la Verlaine 107. Donc voilà, ce sera pour les câbles. Faites ici, commençons à faire un peu plus d'attention, essayons d'éviter de toucher les parties que nous avons déjà. Si ça arrive, ce n'est pas grave, mais bon, mieux éviter. Merci. Merci. Ce n'est pas . où je vois que j'ai touché la robe, ce n'est pas un problème, je la retoucherai après, comme ici aussi, je commence à être fatigué, je travaille toute la journée, je voulais faire les vidéos, donc voilà. Vous reprenez aussi les parties derrière, c'est important, vous faites tous les tuyaux, les gars. Alors les gars, nous continuons maintenant avec le style legendrab pour faire les parchemins, les petites parties en crin ici, et les parties du bouquin, qu'après on va les prendre avec du rouge et du beige. Les parchemins aussi, il y a les clés, donc il faut faire vraiment un peu attention. Merci. 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 Pendant que le style legendrable sèche, nous passons à faire les détails en rouge. Pour les rouges, je vais utiliser les plus classiques, les corn red. Avec les corn red, je vais faire la poignée de l'épée. Voilà. Très bien. Je fais aussi la partie ici, cette sorte de poignée, parce que ça, ça sera une sorte de gem. Peut-être que je la fais un rouge ou peut-être que je la ferai un noir. Très probablement, je la ferai un noir. Mais bon, j'ai mis de rouge. Je vais continuer juste pour ne pas laisser à moitié. Mais ce sera en noir et probablement en vert. Très probablement, j'en ferai une gemme, un bijou en vert. Je reprends le style legendrable et je retouche les parties avec une deuxième couche. J'ai changé d'avis enfin et j'ai fait la sphère en noir, les livres en noir. Donc, vous pouvez utiliser deux noirs. J'ai utilisé deux noirs aussi pour le petit collier. Et nous pouvons passer maintenant à s'occuper de la peau et après passer à l'armure. Pour la peau, je vais utiliser du Cadian Flechton. Pendant qu'il a peau. En train de sécher, nous allons retoucher toutes les parties de l'armure qui ont été touchées par les précédentes couleurs. Donc, par exemple, ici, je prends du canteur bleu. Voilà. Ici. Ici. A part ici que j'avais fait très rapidement, j'avais débordé un peu partout. Nous avons fini avec toutes les couleurs de base. Maintenant, nous allons mettre un couleur au socle. Donc, chacun d'entre vous, il peut choisir n'importe quelle couleur. Moi, j'utilise, je fais une socle désertique. Donc, normalement, la texture du socle, ce sera avec de la grande herte. Mais juste pour le niveau table top, je vais juste mettre les couleurs de base et ce sera avec du Talarsand. Je vais utiliser les couleurs Air parce qu'il est parfait pour donner les couleurs sur la base. C'est un Air, mais je vais les donner avec du pinceau. Je vais prendre un pinceau d'une grosse taille exprès pour les socles. que j'utilise pour les socles. Et je vais faire tous les socles de cette couleur. Faites attention, ne pas toucher l'armure. Elle est partie que nous avons déjà peint. Je donnerai un coup de couleur gris sur les pierres en partant, je ne sais pas encore, je déciderai après. Donc, voilà. Vous procédez comme ça. Avec votre Talarsand. Alors, dans l'attente que la première couche de Talarsand sèche, je vais mettre du Standard Mechanicus Grey sur les petites pierres en su d'un autre personnage. Voilà. C'est d'éviter de toucher l'armure. Au pire, vous pouvez la reprendre de toute façon. Ici, comme je disais, ça va être un peu compliqué. Parce que, comme un vrai camp, j'ai collé la figurine au socle. Donc, il y aura des parties que je n'arriverai pas facilement à prendre. Ça veut dire que je dois toucher obligatoirement, je toucherai obligatoirement, la veste du personnage. Il n'y a pas d'autre façon pour toucher toutes les parties. Bon, tant pis, je les reprenerai après. Alors, les amis, nous avons fini. Nous avons mis les gris et nous avons mis notre beige. Alors, pour un tournoi, pour pouvoir jouer, cette figurine, elle est déjà parfaite comme ça. Vous n'avez pas besoin de la travailler plus. Elle a beaucoup plus de couleurs nécessaires pour pouvoir jouer. Et elle est déjà pas mal en termes de rendu sur le terrain. Ok ? Bien sûr, je vous préviens, les gars. Les bords du socle, il faut les faire noirs ou dans notre couleur pour pouvoir exalter la miniature. D'accord ? Mais ça, on le fera après. Moi, je le ferai toujours après. Maintenant, nous allons, par contre, donner encore une touche de profondeur à toute la miniature. Comment on va faire ça ? Avec de Wash, de Shade. Et je vais utiliser de Shade classique. Ça sera de Lagrax pour les parties dorées. De Null Noil pour pratiquement presque toute la miniature. Et c'est par le Null Noil que nous allons commencer. Faites un bon mouvement pour pouvoir permettre de se mélanger pour toutes les molécules. Et là, j'y vais avec mon correcteur magique. Donc, le Null Noil pour moi, c'est un correcteur magique parce qu'il fait vraiment une taffe de ouf. Ici, je vais sur toute la figurine. Ok ? Comme vous voyez, j'ai commencé par la robe. Et aussi, je vais toucher les parties en cuir, en leather. Ok ? J'évite de toucher les parties en os et les parchemins. Parce que pour les parchemins aussi, effectivement, je vais utiliser de Lagrax. Donc, faites attention. Pour les jaunes, je n'ai pas encore choisi en couleur. Je les choisirai après. Pour l'armure. Pour l'armure, bien évidemment aussi. Les Null Noil. Je tire des lignes vers les bas et j'essaie d'éviter qu'il y a des cumuls de couleurs. D'accord ? Si je touche un peu le socle comme je viens de faire, c'est pas grave. L'armure. Les petites pierres. Je continue partout. Je continue partout. Les 2 000 gekics. J'envoire des petites pierres. D'app nationalism. En attendant, il se 어제 a trois vezes une petite pierre. voilà vous continuez comme ça surtout la figurine jusqu'à vous êtes vous êtes satisfait alors les amis voilà après une bonne douche de nous le noël et nous pouvons passer à la grâce pour par chemin l'écran et les parties dorées alors pour les parchemins voilà j'essaie de suivre le parcours des doux parchemins j'enlève les parties qui sont partis dans qui sont sans qu'on les voyez comme ici je l'enlève un peu les deux côtés je passe au livre et je peux passer maintenant aux parties dorées comme par exemple l'écran la partie de l'épée ça en français en italien s'appelle elsa l'elsa de la spada l'épée en italien c'est spada c'est pas comment vous traduisez cette partie de l'épée j'ai pas encore regardé je regarderai donc épée c'est spada spada et la partie où le guerrier prend l'épée ça s'appelle elle ça ok voilà vous avez même une petite leçon d'italien il me reste encore les tuyaux jaunes et les visages pour les visages je vais utiliser du contraste ça sera du guilliman flèche donc pas beaucoup les gars et nous avons dit du seraphine sepia voilà voilà Et aussi sur l'épée, sur le tuyau qui connecte les bras. Voilà les amis, les personnages qui approchent à la fin. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste à mettre notre agrellanert. Alors, pour mettre l'agrellanert, je vais utiliser le petit utensil, le petit tool que j'ai reçu avec la collection Imperium. Donc, j'essaye. Faites attention, c'est de ne pas toucher les parties que vous avez peintes. On peut clairement toucher les socles gris, puisque de toute façon, ça n'aurait jamais resté propre. On évite de toucher la veste. Si, bien évidemment, vous faites un truc de genre, comment dire, sale, avec l'armure, et, on va dire, la figurine qui a été en contact avec de la saleté, de la poussière. Voilà, bien sûr, vous pouvez toucher la figurine. Moi, j'aime les marines tout propres, comme s'ils n'avaient jamais touché terrain, ni bataille. C'est pour ça que je n'ai fait presque jamais de battle damage. C'est parce que j'aime bien voir leur armure toute neuve. Petite précision, pour ceux qui ne sont pas encore... A connaissance de cet outil, les textures qui font des craques, comme ça, comme les Mordant Earth, ou encore d'autres. Plus de textures que vous ajoutez, plus il y aura des craquages. On va dire, au niveau de terrain. Par contre, vous pouvez aussi utiliser une autre technique. C'est celle d'ajouter, avant de déplacer la texture, d'ajouter, soit de la colle transparente, du genre Vinaville, soit de la colle blanche, vous savez, c'est ce que j'ai utilisé à l'école pour faire les dioramas, bon, des trucs comme ça. Voilà, une fois que nous avons fini avec la graine d'amerte. Là, il faut juste attendre qu'il sèche. Alors, les amis de la taverne de WordGamer, nous avons fini notre archiviste en version Battle Ready. Je m'amuserai prochainement à aller travailler et améliorer la peinture. Je ferai la veste, je ferai les cuirs, je travaillerai tout. Je ferai peut-être encore d'autres vidéos sur cette figurine. Maintenant, vous savez quelles procédures j'utilise pour faire mes figurines Battle Ready. Donc, comme vous voyez, par exemple, ici, j'ai un Tartarus Terminator niveau Battle Ready. J'ai encore d'autres figurines Battle Ready. Par exemple, un sergent. C'est ce que j'avais ici. Donc, quand je m'approche un tournoi ou un match où il faut que j'aille tous les figurines Pan, le Battle Ready, c'est la solution. Je peux jouer, j'ai la figurine Pan, ça rend bien sur le terrain. Mais ce n'est pas la fin de ma figurine. Après ça, il y a l'amélioration de la peinture. Et voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez faire des teams, des équipes, en travaillant comme ça. Passez à notre unité, retournez sur notre unité. Ça, ça va accélérer votre procès. Laissez un like à la vidéo si vous l'avez aimé et si vous a aidé. On vous aidera. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à la taverne de Wargamer, faites-les. Et j'espère de vous voir dans la prochaine vidéo. A bientôt les gars. Ciao !